Bonjour, je suis Jordan. Ce cours est conçu pour couvrir rapidement les concepts les plus importants de Git, puis se concentrer sur GitHub. Nous abordons de nombreux autres aspects de GitHub tels que les conflits et le partage de code avec les gists. C'est parti ! A la fin de ce cours, vous saurez maîtriser Git et le service d'hébergement GitHub ainsi que ses nombreuses fonctionnalités. Pour ce faire, nous allons commencer par les concepts de base de Git. Il y aura une version d'installation rapide de Windows et de Mac. Si vous préférez quelque chose de plus détaillé, étape par étape, vous la trouverez dans la section bonus. Une fois que vous avez compris Git et installé tous les outils nécessaires, nous commencerons les commandes de base de Git. Au fur et à mesure de notre progression sur les commandes de base, vous apprendrez à créer votre premier projet Git. Après avoir acquis les principes de Git, nous aborderons des sujets plus avancés tels que la comparaison, les branches, le merge. Nous plongeons dans de nombreuses fonctionnalités de GitHub pour la majorité de ce cours. Nous travaillerons avec des repositories et la manière de rejoindre des projets sur GitHub et de contribuer à ces projets. Après avoir couvert les aspects principaux de GitHub, nous verrons quelques unes des autres fonctionnalités tels que le partage de code avec des gists, les gestions de conflits et le regroupement des repositories en organisation. C'est parti. Au cours de ce cours, nous utiliserons souvent la ligne de commande, mais également d'autres méthodes, tels que les outils graphiques et l'interface web. Mais pour le début, ce sera centré sur la ligne de commande. Nous commencerons par la ligne de commande pour ces raisons. Premièrement, il y a une longue histoire avec la ligne de commande Git. Git a été conçu à l'origine comme un outil de ligne de commande, les clients graphiques sont venus plus tard. Deuxièmement, par conséquence, les nouvelles fonctionnalités sont intégrées à la ligne de commande avant leur intégration dans un client graphique. Et enfin, troisièmement, les recherches en ligne, sites web, blogs et autres. Ces tutoriels utilisent principalement la ligne de commande pour communiquer sur le fonctionnement de Git. C'est à dire que souvent, vous pouvez avoir des problématiques ou des oublis. Vous serez alors plus ou moins obligés d'aller faire des recherches pour répondre à vos questions. En outre, la ligne de commande a plus de pouvoir. Les clients graphiques implémentent uniquement les commandes principales ou communes, mais laissent de côté des options très puissantes. Git pour Windows, Mac et Linux, il est cross-platform. Je signalerai toute commande dans Git propre à une plateforme. De plus, la ligne de commande revient en popularité, avec de nouveaux outils de développement se concentrant sur l'interface de lignes de commande. Devenir à l'aise avec le terminal a un vrai intérêt. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de Git, vous pouvez utiliser des clients graphiques. Il existe de nombreuses options, y compris d'excellentes intégrations IDE. Apprenez d'abord Git via la ligne de commande, puis ajoutez les outils graphiques ultérieurement. Git est un système de contrôle de version décentralisée ou distribuée. Bien que Git soit décentralisé, la plupart des personnes choisissent toujours d'utiliser un serveur central pour servir de repository principal pour un projet d'équipe. Un autre avantage à la distribution est que la plupart des opérations à Git sont locales. Seules quelques commandes nécessitent une connexion réseau. Sinon, vous pouvez travailler complètement déconnecté et même effectuer des comparaisons et commits sans réseau. Comme la plupart des opérations sont locales, Git est très rapide pour ces mêmes opérations. Git est le système de contrôle de version le plus populaire. Dans Git, les fichiers contrôlés de version en attente de gestion et leur historique sont considérés comme le repository. Alors que nous pensons généralement à la collection de fichiers et de dossiers au cours de Merge en tant que repository, en réalité, le repository est plutôt un historique de fichiers. Normalement, dans le dossier racine de votre projet, il y aura un dossier .git, un dossier contenant le repository. Le dossier Git contient sa propre collection de fichiers et de dossiers qui se constituent la structure interne du repository. Étant donné que le repository contient tout l'historique de tous les fichiers du repository, je vous recommande de garder vos repositories Git aussi ciblies que possible. Par exemple, une application peut avoir un repository Git pour le front et une autre pour le back. Chaque application devrait se trouver dans son propre repository et si possible, ne pas être partagée avec d'autres applications. Git fonctionne en enregistrant l'état actuel de tous ces fichiers qu'il génère dans des commits. Commits peut contenir un ou plusieurs changements de fichiers. Il est important de noter que les versions de Git sont des fichiers et non pas des dossiers. Il se peut que vous deviez parfois utiliser une technologie nécessitant l'existence de certains dossiers. Vous pouvez créer des fichiers factices vides pour obliger Git à conserver le dossier. Lorsque vous apportez des changements, les commits sont enregistrés sur la timeline, appelée branche. Un référentiel Git aura normalement au moins une branche, et par défaut, cette branche sera nommée master. Des branches supplémentaires peuvent être créées, mais je couvrirai cela plus tard. Pour l'instant, notre travail initial sera effectué sur la branche principale. Dans cette vidéo, nous allons commencer par créer un nouveau répository Git en local. Allumez votre terminal avec la commande ls-all, comme ceci, vous pouvez voir que j'ai mes répertoires ici. Je souhaite créer un emplacement pour tous les projets Git que nous aurons. créons un dossier appelé projet avec la commande mkdirprojet, comme ceci. Comme nous allons le voir, avec la commande ls-all, le dossier que nous avons créé est bien ici. Nous allons rentrer dans le dossier projet avec la commande cd-projet. Maintenant, je vais utiliser la commande git init pour créer un nouveau répository dans le dossier projet. Git init et le nom de notre projet qui sera test. Si je fais un ls, je sors de mon dossier test et j'atterris dans le dossier projet, comme ceci. nous pouvons voir que le dossier test est donc bien existant. Je vais revenir dans mon dossier test en faisant un cd-test. Comme vous pouvez le voir ici, il y a écrit master, c'est-à-dire que j'ai un répository git qui est sur le master. Le master, c'est le nom de la branche par défaut que vous obtenez à chaque fois que vous créez un nouveau répository git. Vous devez connaître les trois états locaux liés aux fichiers gérés par git. Il y a le répertoire de travail, la zone de transfert et le répository de git ou l'historique de validation. Le répertoire de travail contient tous les fichiers et dossiers de votre application qui peuvent ou non être gérés par git. De toute façon, git est au courant de ces fichiers. De l'autre côté, nous avons le répository de git ou l'historique de validation. qui contient toutes les modifications validées ou enregistrées dans les repositories de git. La zone intermédiaire est utilisée pour préparer le prochain commit. Les fichiers sont déplacés de l'état de répertoire de travail modifié vers la zone de transfert de git, puis finalement validé dans les repositories de git. Les trois états de git sont spécifiques aux repositories de git en local. Il y a aussi l'état distant. Bien qu'un repository distant ne soit qu'un autre repository, avec ses trois états en interne, je considère le repository distant comme un quatrième état. Comme la plupart des utilisateurs ne considèrent pas quelque chose de vraiment enregistré tant qu'il n'y a pas été enregistré ou partagé sur un serveur distant, nous allons plonger dans le repository distant un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous allons nous en tenir aux trois états locaux de git. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre repository de démonstration, en ajoutant des fichiers et en vérifiant le statut au fur et à mesure. On commence par retourner dans notre dossier projet puis dans le dossier test avec les commandes cd-projet comme ceci et cd-test. Chaque fois que vous voulez vérifier ce qui se passe dans notre repository, vous pouvez utiliser la commande git-statue. Nous sommes en train de nous préparer pour le commit. Nous pouvons voir que nous sommes sur la branche master, rien n'a changé car nous n'avons encore rien ajouté, alors faisons-le, créons un fichier. N'hésitez pas, vous pouvez utiliser l'éditeur de texte que vous avez configuré avec votre invité de commande, donc je vais taper touche, espace, le nom de mon fichier qui sera coucou.html, comme ceci. Maintenant que nous avons créé ce nouveau fichier, si je fais un ls, comme ceci, nous pouvons voir le fichier coucou.html, avec mon éditeur de texte, je vais y ajouter un peu de texte, comme ceci, h1 coucou et un paragraphe salut. Après avoir sauvegardé le texte dans votre fichier coucou, nous allons faire un git-statue. J'obtiens une différence, git me dit que je suis toujours sur le commit initial et que j'ai des fichiers non suivis. Il me dit également ce que je dois faire, qui est la commande guide add et le nom du fichier, dans notre exemple coucou.html, cela déplace le fichier coucou de son emplacement de notre répertoire de travail à une zone d'activation de git. Nous allons le faire. Donc git add coucou.html. Maintenant que notre fichier coucou est dans la zone de transit, nous pouvons vérifier avec la commande git-statue, comme ceci. Maintenant, git nous dit que nous avons maintenant des changements à engager. Cela veut dire que le fichier se trouve dans la zone de transit. La prochaine étape à franchir est de commit. Donc tapez git commit. Et pour ce premier exemple, je vais utiliser l'option "-m", suivi par un message de validation entre guillemets, qui sera premier test. Bien que nous avons une réponse de git, il me dit que j'ai un fichier et trois insertions, et me donne un identifiant du commit racine. Cela dit, nous avons modifié un fichier, qui est le fichier que nous avons créé, avec trois insertions. Puis, il est retrouvé à l'invité de commande. Maintenant, si je fais un git-statue, je suis toujours sur la branche master. Je n'ai plus rien à faire quand je suis dans un répertoire de travail vide. Bonjour, je vais vous montrer les rouages des repositories de git. Nous allons commencer par faire un ls-all, comme ceci. Je suis actuellement dans le repository test. Et nous avons actuellement un fichier coucou qui a été validé. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier spécifique dans lequel nous sommes actuellement, le dossier projet test, est le répertoire de travail de notre repository git. Le repository actuel est contenu dans le fichier .git. Si je change de répertoire dans le .git, donc cd.git, comme ceci, mon invité de commande m'avertit que je suis dans le répertoire de Git. Il s'agit d'un répertoire spécial de Git, qui gère en interne. Il contient plusieurs fichiers et dossiers utilisés et gérés exclusivement par Git. Je recommande fortement que vous restiez juste en dehors du .git, à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites. Bon, maintenant que nous avons fini d'examiner cette question du .git, revenons dans notre dossier travail avec la commande cd, comme ceci, 2 points. Ici, vous pouvez voir que nous sommes revenus sur le projet test. Pour prouver davantage que notre repository Git est entièrement contenu dans le dossier .git, je vais supprimer complètement le dossier .git. Vous pouvez utiliser la commande rm-rf et le nom du fichier, donc .git, et entrer. Notre invité de commande supprime le master car nous n'avons plus de repository Git. Maintenant, si je fais un ls, comme ceci, je n'ai plus que le fichier coucou et non le .git. Si j'utilise la commande de Git, comme la commande gitstatut, Git répondra par le fait qu'il ne s'agit pas d'un repository Git. Nous allons ajouter le contrôle de source Git à un dossier existant. Je suis actuellement connecté à mon terminal dans le répertoire de base. J'ai un dossier projet où j'ai mis tous mes projets Git. Dans une leçon précédente, nous avons créé un repository Git dans un dossier test, mais nous avons ensuite entièrement supprimé le repository Git. Il nous reste un dossier de projet sans contrôle de version. Alors, allons dans le dossier test avec un cd test. Dans le dossier test de notre dossier projet, ici j'ai un fichier coucou.html. Il n'est actuellement pas sous contrôle de version. Si je fais un ls-all, comme ceci, qui nous liste tous les fichiers et dossiers y compris ceux cachés, je vois qu'il n'y a pas de .git pour indiquer un repository Git. Pour placer ce dossier sous contrôle de version avec Git, nous utiliserons la commande « git init » et suivi d'un point. Le point permet de spécifier ce dossier. Git a maintenant initialisé un repository Git vide dans le dossier actuel. Vous pouvez voir cela indiqué par un master devant l'invité de commande. Juste ici. Aussi, quand je fais un ls-all, comme ceci, on voit qu'on a un .git dans la liste. L'utilisation de la commande « git statute » indique qu'un seul fichier n'est pas suivi. Depuis que nous avons détruit ce repository, nous avons un tout nouveau repository Git, qui débute avec cette version de repository. Git n'a aucune connaissance de l'ancien fichier coucou.html. Nous allons continuer en ajoutant des fichiers à notre repository de tests nouvellement recréés. Pour le rappel, nous avons un seul fichier coucou.html qui est maintenant non suivi. Avant de l'ajouter et de continuer à commit, ajoutons un autre fichier. Créons un fichier appelé venus.html, par exemple, avec la commande « touche venus.html » comme ceci. Puis sur « entrer ». Je vais juste mettre un texte ici pour l'instant. Une fois que vous avez mis du texte ici, sauvegardez puis fermez. De retour au terminal, faites un git statut. Et maintenant, nous avons les fichiers coucou.html et venus.html non suivis. Maintenant, je vais ajouter les deux fichiers en même temps. Je vais utiliser la commande « git add » de tirer « all » comme ceci. Le « all » pour indiquer que tous les fichiers de ce dossier actuel soient ajoutés à « git ». Zone de transit. Maintenant, faisons un « git statut ». « git statut ». Nous pouvons voir que les deux fichiers ont été ajoutés à la zone d'activation de git. Continuons en avant avec un commit. Cependant, cette fois, au lieu de spécifier le paramètre « tirem » pour ajouter un message de validation en ligne directe sur l'invité de commande, je vais simplement dire « git commit ». « git commit » comme ceci. Cela fera que l'éditeur principal configuré avec « git » sera utilisé pour le message de validation. Appuyez sur « entrer ». Pour ce message de validation, il s'agira de plusieurs lignes. Donc, ajout d'un fichier « coucou » et d'un fichier « venus » au repository. Utilisez simplement la fonction sauvegarder de votre éditeur de texte avec par exemple « ctrl-s » et « ctrl-w » pour fermer l'éditeur. Ensuite, « git » utilise ce que vous avez tapé dans votre éditeur de texte comme message de validation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'historique de validation avec « git log ». Je suis actuellement dans mon terminal, dans le repository « test ». Ici, je fais un « git statut ». Comme vous venez d'effectuer un commit, nous avons un répertoire de travail propre. Donc, il n'y a rien à commit. Pour vous prouver que tous les changements que nous venons de faire sont dans le repository « git », nous pouvons utiliser la commande « log » de « git » pour effectuer notre liste de validation. Si je tape « git log » comme ceci, appuyez sur « entrer », « git » répond avec tous les commits faisant partie de ce repository. Il commence avec l'identifiant de validation et ensuite, nous avons commit et identifiant. Après l'identifiant de validation, nous avons l'auteur, qui est juste moi suivi de la date, puis de notre message de validation. Dans ce cas, nous avons reçu notre message de validation multiligné que nous avons entré à l'aide de notre éditeur de texte. Nous pouvons obtenir des informations similaires en utilisant la commande « git show » comme ceci, et il affiche le dernier commit et un diff contenant toutes les modifications. Nous allons éditer un fichier existant géré par Git. Dans mon terminal, je suis actuellement dans notre repository de test. Si je fais un « git statut », nous avons actuellement un répertoire de travail propre avec rien de la commit. avec un « ls », nous avons un fichier « coucou » et « venus ». Mettons à jour notre fichier « coucou » avec la commande « code » suivi du fichier. Ici, nous allons rajouter un peu de texte. On sauvegarde, puis on quitte. De retour au terminal, je vais faire maintenant un « git statut ». Et maintenant, « git » me dit que j'ai un fichier modifié. La différence est donc que, dans les vidéos précédentes, notre fichier « coucou.html » n'était pas suivi, et que c'était ensuite les modifications à valider. Dans ce cas, nous avons un fichier modifié qui dit simplement « modifications non préparées pour le commit ». C'est ainsi que « git » suit les différences entre les fichiers non suivis et les fichiers suivis. Pour savoir quel fichier « git » suit, nous pouvons utiliser la commande « git ls-files ». « git » me dit que deux fichiers sont en cours de suivi, le fichier « venus » et le fichier « coucou ». Si j'ajoute un fichier en utilisant la commande « touch » et par exemple le mot du fichier qui sera « terre.html » Je vais faire un petit « ls ». Je peux voir que le nouveau fichier « terre » est dans mon système de fichiers. « git » voit que j'ai un fichier non suivi et la modification du fichier « coucou.html ». Faites un « git ls-files ». Révèle toujours que « git » ne fait que suivre « venus » et le fichier « coucou » et pas le nouveau fichier « terre ». Allons-y, débarrassons-nous de ce fichier avec la commande « rm terre.html ». C'est la commande « bash » pour supprimer. Faites un « git » statut. Maintenant, je suis de retour à avoir simplement les modifications du fichier « coucou ». Et la raison pour laquelle je passe en revue cela pour montrer quels fichiers sont suivis et que la commande suivante s'appuie sur tous les fichiers suivis pour fonctionner. Et c'est à ce moment-là que nous utilisons la commande « git commit-a ». Le paramètre « a » indique à « git » d'ajouter tout d'abord les fichiers modifiés à la zone intermédiaire de « git » puis passe directement au « commit ». Nous pouvons accomplir cela avec une seule commande dans cette option. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi ajoutons-nous un fichier modifié. C'est simplement la façon dont « git » fonctionne. C'est pourquoi j'ajoute les modifications apportées à la zone de préparation de « git » puis je les applique. Continuons en spécifiant également notre paramètre « m » que nous pouvons combiner en une seule paramètre « am » donc « git commit am » et entre guillemets le nom de notre message. Pour moi, ce sera « update ». Le commit est terminé. Si je tape « git log », j'ai maintenant deux commits. Le plus récent est en haut. Nous allons annuler certaines de nos modifications en passant dans la zone de transit de « git » puis en revenant sur nos modifications. Je commence dans mon terminal dans le repository « test ». Nous sommes sur le « master » avec « créé un « nakomit » dans un répertoire de travail propre. Alors commençons, je vais modifier le fichier. Nous allons aller dans notre fichier en faisant « code » puis le nom de notre fichier. Ici, je vais mettre un peu de texte aléatoire qui sera annulé. Je vais à la ligne. J'enregistre puis je ferme. Je vais faire un « git statut ». De retour au terminal, nous voyons que nous avons notre fichier « coucou » modifié. Je vais faire un ajout à la zone de préparation avec « git add – all » comme ceci. Si je fais un « git statut », nous pouvons voir que nous avons notre fichier modifié. Et si je décide que je ne veux vraiment pas ces changements, et bien ce que je pourrais faire pour enlever les modifications, c'est la commande « git reset » et le pointeur spécial « head » en majuscule et le fichier à décompresser dans notre cas « coucou.html ». Donc « git reset » et puis sur « entrer ». Git répond en disant que les étapes ont été réinitiés. Si nous ouvrons notre fichier « coucou.html », le texte est toujours là, mais le changement a été annulé sur « git ». De retour sur le terminal, si je fais un « git statut », cela montre que nous avons notre fichier modifié, mais je ne veux aucune de ces modifications. Pour ignorer complètement ces modifications, je vais revenir au dernier état connu de ce fichier, qui se trouve dans le repository de Git. Pour ce faire, nous allons faire la commande « git checkout » comme ceci. De tirer, espace, le nom du fichier, vérifions si cela a bien marché avec la commande « git statut ». Nous sommes de retour dans un nouveau repository de travail. Qu'en est-il du fichier ? Nous allons faire « code.html » pour vous inspecter le fichier. Nous pouvons voir que notre dernière ligne a bien été retirée. Nos modifications ont disparu. Nous allons jouer un peu plus avec la commande « git log », puis créer un alias « git » pour raccourcir une commande. Dans mon terminal, je suis actuellement dans le repository test. Je suis actuellement sur la branche « master » avec rien de la commit, comme j'ai un répertoire de travail propre. Si je tape la commande « standard git log », je vois que j'ai deux commits. Cependant, si j'utilise la commande d'aide de « git » en tapant « git help log », je constate que de nombreuses options s'offrent à moi. Je vais quitter « git help log ». Je connais déjà les options que je souhaite utiliser. Donc, utilisons la commande « git log » qui fournira une entrée de commit simplifiée, fournissant beaucoup de ces informations sur une seule ligne au lieu de plusieurs lignes. On va rajouter « de-graph ». « Graph » est une représentation graphique de l'historique des commits. Puis « de-decorate » qui nous indiquera quels commits font partie de quelles branches, et d'autres labels dans le repository git. Puis « de-all » qui fournira l'historique de toutes les branches disponibles sur ce repository. Nous avons maintenant une vue radicalement différente de notre commande « git log ». Bien que « git » n'a pas officiellement de commande d'historique, cela ne nous empêche pas d'en créer une. Nous allons utiliser quelque chose appelé « alias git » pour le faire. Pour créer un alias git, qui est essentiellement une nouvelle commande qui est une représentation abrégée d'une commande plus longue existante, nous allons utiliser la commande « config de git » « git config – global alias .ist » pour cet exemple, qui sera le nom de notre commande « log » de « one line » de « graph » de « decorate » et pour finir de « all ». La syntaxe est « git config – global » car nous voulons que cette alias soit au niveau user, pas au niveau repo. Puis la clé de configuration « alias » est le nom que vous voulez utiliser pour votre nouvelle commande. Dans mon cas, c'est « ist ». Après avoir mis vos commandes « faites entrer », nous pouvons vérifier cette entrée en listant les entrées config de git. Avec la commande « git config – global – list » et tout à la fin, juste ici, vous pouvez voir notre alias « ist ». Donc maintenant, testons-la. Pour utiliser un alias, tapez simplement « git » et le nom de votre alias. Dans mon cas, c'est « ist ». Donc ça sera « git – ist ». Si vous avez réussi, vous devez avoir le même résultat que la commande « log » que nous avons vu aupéravant. L'utilisation d'alias ne vous empêche pas de transmettre des paramètres supplémentaires à la commande. « git – ist – coucou.html ». « ist » passera que mon fichier « coucou.html » avec la commande « ist ». Bonjour, dans cette vidéo, nous allons renommer ou déplacer des fichiers et supprimer à l'aide de « git ». Je suis actuellement dans le repository de tests sur le master. Je n'ai rien à commis puisque nous avons un répertoire de travail propre. Nous allons commencer par créer un nouveau fichier. Nous allons faire « touchjupiter.html ». Rajonons un peu de texte. Nous allons entrer dans le fichier en tapant « code suivi du nom du fichier ». Nous allons écrire ici par exemple un titre, un exemple. On sauvegarde, on ferme. Une fois sur le terminal, je peux faire ici un « git – statut ». Vous voyez que nous avons un nouveau fichier. Maintenant, ajoutons le fichier en faisant un « commit » en faisant « git add jupiter.html ». On enchaîne avec un « git commit –m » avec comme message « ajoute un fichier ». Actuellement, j'ai le « jupiter.html » dans mon système de fichier. Que se passe-t-il si je décide que je n'aime pas le nom du fichier ? Je peux le changer en utilisant des commandes de « git ». Ce qui procure des avantages supplémentaires par rapport à la simple modification du fichier dans le système d'exploitation. Si je tape « git –mv –jupiter.html » et on va le renommer en « pluton.html » comme ceci, le « mv » pour déplacer. Nous allons déplacer le fichier vers son nouveau nom. Donc je déplace le « jupiter » à « pluton ». Ça renomme efficacement le fichier. Appuyez sur « entrée ». Pas de nouvelles, donc souvent bonne nouvelle. Faisons un « git – statut ». « git » montre qu'il va renommer « jupiter » en pluton. Mais ce changement est en attente. Si nous faisons un « ls », nous pouvons voir que le fichier a déjà été renommé dans le système d'exploitation. Pour bien terminer la tâche, nous devons « commit ». Donc faites un « git commit –m » avec un message. Donc pour nous, ça sera « renommé » en pluton. Dans le commit, cela montre que nous avons renommé le fichier « jupiter » en pluton. Entre les parenthèses, 100% c'est le niveau de confiance. C'est-à-dire que « git » pense qu'il s'agit exactement du même fichier. Si nous avions apporté des modifications à pluton avant de s'engager, alors ce niveau aurait été inférieur à 100%. Mais si nous ne voulions pas du tout ce fichier, nous pourrions l'enlever. Au lieu de le supprimer à l'aide du système d'exploitation, nous utilisons « git » pour effectuer la suppression. Nous bénéficions d'un avantage supplémentaire. « git » assure automatiquement le suivi de la suppression. En faisant un « ls », nous avons notre pluton.html. On peut taper « git rm pluton.html » « rm » pour supprimer, puis notre fichier que nous voulons supprimer. On appuie sur « entrée ». Notre fichier est supprimé. Il nous dit que pluton a été supprimé. Si nous faisons un « ls », nous voyons que nous n'avons plus notre fichier pluton.html. Cependant, si nous faisons un « git statut », nous pouvons voir que notre suppression n'est pas encore tout à fait effectif. Pour qu'elle le soit, il faut faire un « commit ». Donc « git commit-m » et le message qui sera « suppression ». Si nous faisons un « git statut ». Génial, nous sommes de retour dans un répertoire de travail propre. Nous allons renommer et supprimer des fichiers en dehors de « git » et voir comment « git réagit ». Je suis actuellement dans mon « repository test ». Si je fais un « git statut », je suis sur le « master » avec rien à « commit » puisque nous avons un répertoire de travail propre. J'ai « coucou.html » et « venus.html ». Créons un fichier en utilisant la commande « touch ». Donc le fichier, on va l'appeler « uranus.html ». En faisant un « ls », comme ceci, nous voyons que nous avons notre fichier « uranus ». Et nous allons utiliser la commande « mv venus.html », donc le nom de notre fichier actuel. Et on va le changer en « venus.txt ». Cette commande sert à renommer un fichier. Si nous faisons un « ls-l », nous voyons que nous avons notre « uranus.html » et « venus.txt ». Voyons comment « git » voit cela. Bien que « git » voit les fichiers que j'ai changés non suivis, ce n'est pas surprenant. Mais le changement de nom est considéré comme une suppression et l'ajout d'un fichier non suivi. Nous devons donc informer « git » de nos récents changements. Pour avoir simplement des suppressions, nous pouvons utiliser le paramètre « u » de la commande « git add ». « git add – u » qui signifie la mise à jour et appuyer sur entrée. Faisons maintenant un « git statut ». Nous avons maintenant notre changement à commit. Ce qui signifie qu'il a pris « venus.txt » mais il a récupéré le « uranus.html ». Donc pour inclure à la fois des ajouts et des suppressions, vous devez utiliser la commande « git add » en majuscule. Cela couvrira tous les types de modifications possibles sur le répertoire de travail actuel et fera ses mises à jour en conséquence dans l'index « git ». Maintenant, si je fais un « git statut », il verra correctement « venus.html » en train d'être renommé en « venus.txt ». Et il prend également le nouveau fichier « uranus.html ». Encore à ce stade, ces modifications ne sont que en zone de transit. Allons de l'avant avec un commit. Donc faisons « git commit – m » et le nom de notre message qui sera « rename » et « ajout ». Et si nous déterminions que nous ne voulons pas vraiment « uranus.html », nous pourrons utiliser la commande « bash rm » pour supprimer le fichier au niveau du système d'exploitation. Donc « rm uranus.html ». Maintenant, faisons un « git statut ». Il voit que le fichier a été supprimé. Faisons un « git add – u ». Il prendra la suppression et mettra en zone de transit. Maintenant, faisons un commit. « git commit – m » et le message « suppression de uranus.html ». Maintenant, ce fichier a bien été supprimé. Nous allons ignorer les fichiers et les dossiers que nous ne souhaitons pas suivre dans notre repository. Faisons un « ls-all » comme ceci. Je suis actuellement dans le repository test. Je suis sur la branche master. Je n'ai rien à commit car j'ai un répertoire de travail propre. En listant mes fichiers, j'ai un « venus.txt » et un fichier « coucou.html », les deux fichiers que je veux dans mon repository Git. Mais je vais prétendre que ce repository fait partie d'une application, qu'il contient et qu'il génère des logs pendant son exécution. Avec mon éditeur de texte, je vais créer ce fichier en faisant un « touch » « application.log » comme ceci. Et je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte. Donc « code application.log » Je vais ajouter quelques lignes aléatoires pour représenter un log. Je sauvegarde et je ferme le fichier. Si je fais un « als », vous pouvez voir que j'ai mon application « .log ». Et généralement, nous ne souhaitons pas stocker les fichiers « log » ni aucun autre fichier généré, ou ne faisant partie de la source originale faisant partie de ce projet. Si je fais un « git status », « git » voit que nous avons cette application « .log ». Et bien que je puisse toujours essayer de ne pas oublier d'exclure ce fichier lorsque je fais mes commits, je sais que j'oublierai probablement et que j'ajouterai tout. Et ce log se retrouvera dans mon repository Git. Heureusement, Git offre un moyen pratique d'exclure des fichiers et des dossiers que nous ne voulons pas dans notre repository Git. Cela s'appelle un « gitignore ». Donc, tapez « code.gitignore ». Appuyez sur « entrer ». De plus, la syntaxe de ce fichier est simplement un modèle ou une expression par ligne. Donc là, ici, on va taper le nom de notre fichier. Je pourrais cibler spécifiquement ce fichier, mais il est plus probable que je veuille cibler tous les fichiers « log ». Je vais donc utiliser une expression « étoile.log ». L'étoile signifie « tous les fichiers ». Qui se termine par « .log ». Ils seront exclus. Sauvegardons, puis fermons. De retour au terminal, si je fais un « git statute », vous pouvez voir que le « gitignore » est déjà au travail. Vous remarquerez que le « .gitignore » lui-même est un fichier qui doit être suivi dans le repository. Ajouter le « git add.gitignore ». On l'ajoute dans la zone de transfert de git. En faisant un « git commit-m » avec le nom de notre message qui sera « ajout du fichier livré ». Je suis de retour dans notre répertoire de travail propre dont notre application « .log » a été exclu. Il est toujours dans le système de fichiers, mais pas dans notre repository « git ». Pour l'instant, je vais aller de l'avant et simplement supprimer le fichier « .log » entièrement. Nous allons faire un « rm application .log » comme ceci. Et voilà, il est supprimé. Dans cette section, nous aborderons des concepts et des techniques plus avancées. Certaines des choses que nous traitons dans cette section, comme comment comparer les différences dans le « git », comment créer des branches, fusionner et résoudre des conflits, comment sauvegarder le travail en cours et même comment voyager dans le temps. À la fin de cette section, vous aurez des bases solides et plusieurs concepts intermédiaires et avancés maîtrisés au moins localement. Dans cette vidéo, nous allons comparer les différences avec la commande « diff ». Je suis actuellement dans le repository « test de git » si je fais un « git statut ». Je suis sur le master et j'ai un répertoire de travail propre. Je vais utiliser mon nouvel alias « ist » pour afficher mon historique. Nous allons faire un « git » « ist ». Si je voulais voir les différences entre deux points de validation, je peux utiliser la commande « git diff » pour le faire. Je vais sélectionner le deuxième commit en partant du bas. Et le second point, je vais utiliser le pointeur spécial « head ». Donc « git diff » « 969e 160 » notre pointeur « head » et appuyer sur « entrée ». Nous obtenons maintenant une différence entre « head » qui est la dernière validation de la branche actuelle qui est le master. Et cette validation spécifique. Nous pourrions utiliser la même commande sauf qu'à la place de taper « diff » on tape « diff tool ». Avec les mêmes paramètres également, on lancera l'outil de « diff ». Configuré dans mon cas avec « pay for merge ». Étant donné que plusieurs fichiers sont associés à ce diff, je vais parcourir chacun d'entre eux en quittant « pay for merge » avec la commande « ctrl plus w » afin de passer au fichier suivant appliqué dans le diff. Une fois que nous avons parcouru tous les fichiers associés à « odif ». Donc celui-là et celui-là. Toujours « ctrl w ». Et cela nous renvoie au terminal. Je vais modifier le fichier « coucou.html ». Je vais faire « code coucou.html ». Ici, nous allons mettre une petite modification. J'enregistre puis je ferme. J'ai enregistré ces modifications et je sais maintenant que le fichier « coucou.html » est modifié, mais je ne sais pas quelles sont ces modifications. Encore une fois, faisons un « guide diff ». Si je tape simplement « guide diff », j'obtiens une différence entre ce qui a été récemment changé dans le réporteur de travail et la position « aide » dans le repository, qui est le dernier commit sur cette branche. Ainsi, vous pouvez voir que j'ai une différence et que j'ai une petite modification, juste ici. De la manière, si nous tapons « guide diff tool » comme ceci, nous faisons la même chose, mais nous devons utiliser « pay for merge » à la place. Là, nous l'avons. Une fois que vous avez terminé d'examiner les différences entre « aide » et le répertoire de travail, quittez « pay for merge » à l'aide de la commande « control w ». La commande diff est en réalité extrêmement puissante. Vous pouvez taper « guide help diff » comme ceci. Je vous recommande de consulter la page « aide » pour la commande diff. Il existe de nombreuses options. Et pour la plupart, tout ce qui peut être passé dans la commande diff peut être également passé dans la commande diff tool. Le branching et le merge sont des concepts importants dans Git. Git facilite beaucoup la création de branches et de merge par rapport aux outils précédents. Et par conséquent, de nombreux workflows vont dépendre. Comme discuté précédemment, une branche est juste un calendrier de commit. Plus précisément, les branches sont les noms ou étiquettes que nous donnons aux timelines dans Git. Nous pouvons créer et supprimer des branches sans affecter les timelines. Tout ce que nous faisons est de créer ou de supprimer des étiquettes dans le commit dans Git. Jusqu'ici, nous avons travaillé sur la branche master par défaut. Maintenant, nous pouvons créer une nouvelle branche pour effectuer un peu de travail. Puis rejoindre la branche master en fusionnant toutes les modifications survenues sur la nouvelle branche. Lors de la fusion, Git s'efforce de fusionner automatiquement lorsque cela est possible. Ce qui conduit à plusieurs types de scénarios de merge possible. Premièrement, le merge fast-forward. Cela se produit dans les cas les plus simples, lorsqu'un travail supplémentaire n'a été détecté sur la branche mère ou dans notre cas sur le master. Git appliquera simplement tous les commits de l'autre branche directement sur la branche parent, comme si nous n'avons jamais effectué de ramifications. Bien entendu, nous pouvons désactiver les merges fast-forward si elles sont indésirables pour une raison quelconque. Deuxièmement, les merges automatiques. Cela se produit lorsque Git détecte des modifications non conflictuelles dans la branche parente. Git est capable de résoudre automatiquement tous les conflits. Ce faisant, l'historique de l'ancienne branche est préservé et un nouveau commit de merge est créé pour montrer le merging des deux branches. Troisièmement, le merge manuel. Cela se produit lorsque Git est incapable de résoudre automatiquement les conflits. Git entre dans un état de merge sans conflit spécial, ce qui signifie que tous les conflits de merge doivent être résolus avant de poursuivre avec un commit. Une fois que tous les conflits ont été résolus, ces modifications sont enregistrées en tant que validation de merge. En plus des branches balises et autres étiquettes pour les commits, Git dispose de marqueurs ou de pointeurs spéciaux. Un marqueur populaire s'appelant Head est normalement le dernier commit de la branche actuelle. Cela signifie que lorsque nous changeons de branche, l'emplacement de Head se déplace. Pour correspondre au dernier emplacement de validation de cette branche, bien que cela soit généralement vrai, il est également possible de déplacer manuellement l'emplacement de Head ailleurs que dans le dernier commit. Nous allons couvrir cela dans la section avancée de secours. Pour l'instant, Head pointe sur le dernier commit de la branche actuelle. Déjà, – Déjà, – Déjà, – Sous-titrage FR ?